Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le monde mystérieux de Yon. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos qui commence et qui s'appelle Qu'est-ce que ? Tous les 15 jours, le vendredi, je vous parlerai d'un thème bien précis. Par exemple, qu'est-ce que la clairvoyance, qu'est-ce que la clairsentience, qu'est-ce que l'intuition ou même qu'est-ce que le paranormal ou la lithothérapie. Et aujourd'hui on commence les séries de vidéos qu'est-ce que avec, qu'est-ce que l'ésotérisme. L'ésotérisme c'est tout simplement tout ce qui contient la spiritualité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur on va parler de tout ce qui est généralement attrait aux anges mais également à l'âme, tout ce qui peut toucher l'âme. Ainsi que le travail avec les encens, les bougies par exemple, la cartomancie, la voyance, la médiumnité, tout ça fait partie du monde de l'ésotérisme. Il y a beaucoup de livres qui en parlent mais également beaucoup de médias, beaucoup de documentaires qui commencent un petit peu à parler de plus en plus d'ésotérisme. A l'intérieur il y a également les dons, les dons d'intuition, les dons de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, la médiumnité comme je le disais. Mais également à l'intérieur il y a le paranormal. Car oui, le paranormal fait partie du monde de l'ésotérisme. Ouija, guéridon, ça fait partie également de l'ésotérisme. Mais attention, pratiquer la Ouija et le guéridon, ça peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de circonstances aggravantes. Il faudrait le faire avec l'aide de personnes qui s'y connaissent vraiment. Il ne faut pas prendre ça à la légère car ça peut avoir de très graves conséquences. Protection, bien-être, confiance en soi, amour. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans l'ésotérisme avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les bougies, les encens, la lithothérapie et même d'autres objets qui peuvent vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions. Il n'y a pas de soucis. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dimanche pour votre voyance.